Rémi Dessart, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien populaire, c'est comme ça qu'on le nomme François. Alors François, on va voir, c'est le chiffre du jour. 75 000 exemplaires, c'est la diffusion France Payée de François. L'objectif de son propriétaire, Alexander Pugachev, l'objectif affiché quand il y a eu la relance l'année dernière, c'était 140 000 exemplaires. Vous en êtes loin, comment est-ce que vous allez y arriver ? Alors on en est loin, mais on vient aussi de loin. Vous venez d'à peu près, oui. Le journal vendait à peu près 15 à 20 000 exemplaires il y a un an, pile. Donc il y a peu d'exemples dans la presse quotidienne de redressements aussi spectaculaires. Simplement, c'est vrai qu'il faut aller au-delà pour trouver les conditions économiques de la réussite. Et pour cela, il faut travailler sur l'évolution de la formule, ce que nous faisons en ce moment, pour aller vers une deuxième grande relance de ce nouveau France Soir. Qui sera en janvier ? Pour essayer d'aller chercher la barre des 100 000 exemplaires dans un premier temps. Et les 140 000 exemplaires, on espère les atteindre en 2012. Et comment est-ce que vous allez attirer 100 000 lecteurs ? C'est-à-dire, vous allez leur offrir quoi ? Qu'est-ce qu'il y aura de plus que le France Soir actuel ? Ce qu'il y aura de plus que le France Soir actuel, ce sera un journal plus spectaculaire, plus surprenant, plus d'informations exclusives, plus de photos. Un journal plus surprenant tous les jours. C'est-à-dire, avec à la fois de l'investigation et des grandes plumes ? Vous avez Éry Routier, PPDA, Gérard Carrero. Oui, il y a beaucoup de grandes plumes très connues. Mais aussi, l'idée, c'est d'avoir une séquence un peu du journal qui ressemble un peu à un Paris Match quotidien. Et puis, faire appel aussi aux ingrédients du canard enchaîné. Nos références, ce sont vraiment des grandes marques de la presse française que François n'aurait jamais dû quitter. D'accord. Alors, ça, ça a un coût. Et on le sait, François est en train de perdre à peu près 2 millions d'euros par mois, c'est-à-dire à peu près 20-25 millions d'euros par an. Est-ce que vous êtes assuré qu'Alexander Pugachev remettra de l'argent pour un journal qui a une certaine ambition ? Tout à fait assuré. Il a dit lui-même qu'ils étaient prêts à investir une vingtaine de millions d'euros en 2011. Avec ça, on peut aller loin. D'autant plus que lorsque l'on fait ses calculs de pertes, on inclut des grosses relances qui coûtent forcément très cher en achat d'espace promotionnel. Donc, non, je crois qu'Alexander Pugachev a montré qu'il avait du répondant, qu'il était prêt à continuer. C'est quelqu'un qui se passionne pour ce projet, qui veut faire une entreprise moderne. Évidemment qu'il veut connaître le succès, mais rien que le succès. – Alors, pour arriver à l'équilibre, c'est quand l'équilibre à peu près ? – Alors, ça dépend évidemment aussi des ressources publicitaires. Donc, le journal… – Mais vous ne vivez pas beaucoup sur les ressources publicitaires. Ce n'est pas un gros poste pour l'instant. – Pour l'instant, non. Mais nous pensons qu'en faisant une maquette élégante et moderne, car c'est ça que l'on va faire, contrairement à tout ce qu'on a pu dire dans le passé, un journal élégant, moderne, inspiré de force… – Donc, pas un journal cheap et trash. – Surtout pas. Surtout pas. – Alors, on va s'inspirer de ce qui a fait le succès de la grande presse populaire en Espagne, en Italie. C'est-à-dire des maquettes élégantes et assez chiques. C'est pour ça qu'on fait travailler le cabinet catalan Cazes Media, qui est un grand spécialiste de ce genre d'évolution éditoriale. L'idée, c'est d'avoir un journal valorisant et en passant la barre des 100 000 exemplaires, d'aller chercher un succès publicitaire qui, à mon avis, viendra. Parce qu'un titre quotidien populaire qui franchit comme ça plusieurs étapes successivement, plus de 70 000 exemplaires, plus de 100 000 et peut-être plus de 120 000 à la fin 2011, à ce moment-là, il rencontrera un succès publicitaire. – Alors, vous aviez travaillé dans une autre vie sur la relance, enfin, sur le lancement d'un quotidien, ce qu'on a appelé le Bild à la française. – Tout à fait. – Un quotidien, la transposition du quotidien allemand en France. Donc, Bild, on le sait, ça avait cette connotation un peu trash, populaire, mais trash. Et donc, à votre nom a été attachée cette idée d'un quotidien trash. Vous êtes radicalement sur une autre position. – Quand un journaliste de TF1 va travailler à M6, il ne fait pas du TF1, il fait du M6. Bon, ben, quand on passe du projet Bild à François, on fait François et pas Bild. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas d'autre réponse à apporter. Les gènes de François, l'ADN de François, c'est d'être un grand quotidien populaire de qualité, de figurer dans le club des grandes marques populaires comme RTL, TF1, Paris Match, que j'ai déjà cité. C'est ça qu'on veut faire, revenir dans ce club-là, rien d'autre. – D'accord. Alors, l'avis de François est ponctué de tensions, de crises. La dernière, c'était il y a un mois, au mois de novembre, Christiane Vulvaire, qui dirigeait le journal, a été démissionné par Alexander Pogatchev. Elle disait que le journal allait dans le mur financièrement et elle recherchait un nouvel actionnaire. Où est-ce qu'on en est ? – Alors ça, je ne peux pas confirmer ce qui s'est passé vraiment entre eux. Tout ce que je peux dire, c'est que je trouve normal qu'un actionnaire qui est en désaccord avec son directeur général prenne les mesures qui s'imposent. Après, c'est leur décision, sa décision. Je la respecte parce qu'effectivement, dans le capitalisme moderne, le pouvoir est à celui qui possède les choses. C'est normal. – D'accord. Donc lui a dit, il n'y a pas de souci, il y aura les 20 millions. – Il l'a dit, il l'a dit, il le fait, nous embauchons. Il est évidemment évident que si nous recrutons de grandes signatures, un directeur artistique, un rédacteur en chef photo de grande qualité, Jean-François Dossain, c'est que nous pensons que nous allons avoir le temps de bien travailler. – Alors, dans le François actuel, une des parties importantes, c'est le cahier central, le cahier des courses hippiques, le cahier Turf, qui est vraiment attaché à l'ancien lectorat, j'allais dire. Vous réfléchissez sur le fait de l'amincir, voire même de l'enlever. Où est-ce que vous en êtes ? – Comme tous les paramètres du journal, nous les étudions en profondeur. Nous procédons en ce moment à des études pour voir effectivement. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. C'est évidemment toujours tentant de dire, on ne peut pas changer, on ne peut pas bouger. L'idée, c'est de conserver ce lectorat de Torfis. Ce sont des lectorats qui ont fait beaucoup de bien à François à toutes les étapes de sa vie récentes. Nous n'allons pas changer cela. Mais simplement, on cherche des solutions pour mieux intégrer ce cahier course dans le journal, de telle façon que le journal puisse plus facilement conquérir de nouveaux lecteurs. – D'accord, donc ça va dans la maquette nouvelle, élégante ? – Ça va, ça ira. – On va retrouver les pages ou on les retrouvera plus ? – On les retrouvera, d'une façon ou d'une autre, rien n'est décidé. On vous conservera peut-être la formule de supplément. On intégrera peut-être ces pages à l'intérieur du journal. Nous le déciderons une fois qu'on aura toutes les études en main et surtout toutes les solutions éditoriales en main. On va essayer d'être créatifs pour rendre ces pages intéressantes pour les lecteurs. – D'accord. Vous avez précisé le jour de relance en janvier ? – Le jour n'est pas arrêté. – Il n'est pas encore arrêté. – Et alors, est-ce qu'il y aura une campagne de relance, affichage, télé et autres, comme ce qu'il y a eu ? – Oui, il y aura une nouvelle campagne de relance, estimation du budget 4,5 millions d'euros. C'est une grosse campagne, ce qui prouve bien que notre actionnaire a vraiment très envie que cela marche. – Très bien. Rémi Dessart, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501